Écoutez-moi, on est là pour s'occuper des orphelins. C'est important qu'ils aient moins de 5 ans. Vous emméquez pas de confusion, on n'achète pas des enfants. On est une ONG, les gars, je vous rappelle. On a 300 parents qui ont payé 2200 euros, ce qui l'attend dans 3 semaines à Bordeaux. Ça, ils ont toujours été hyper clairs avec les parents, ils savent très bien qu'il y a un risque. Je vais l'avoir, cette pièce, tu ne vas pas l'avoir. Eh oui, je vais l'avoir, la pièce. C'est juste, t'es pas sur le tarmac d'Orly, là. Moi, j'ai pas le choix, j'ai un mois devant moi, alors. Je fais quoi, moi, si je peux pas les ramener, ces gamins ? Hein, je fais quoi ? On arrête de se prendre la tête, on prend les 4x4, on va voir les chefs de village et on avance. Are you aware of the risks you've been taking, sir ? I give you one advice. I just don't want anybody pass through that zoo. Il dit lui qu'on a pris beaucoup de risques pour venir ici. Il avait promis tueré des enfants, il n'y a pas d'enfants. S'ils nous les confient, c'est à 100%. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils les reverront jamais de leur vie. Françoise, t'es obligée de filmer, là ? Il y a un problème ? Elle travaille avec nous, elle est là pour nous soutenir, pour nous aider. On va pas se priver de ça. C'est toi qui a décidé ça tout seul, tu te démerdes avec elle ! C'est moi qui l'ai décidé tout seul ! J'ai loué un Boeing 737, et c'est un 737 qui va atterrir ici. Voilà, je vous le dis, mon Jacques. Oui, mais c'est moi qui te paye ! T'es vulgaire, tu me fais honte ! Mais toi aussi, tu me fais honte ! A toucher les bacs chiches, à la radio-gynécone et t'y atterris ! Ta gueule ! Tu m'entends ? Non, non, ce qu'ils veulent, c'est créer un incident diplomatique. La France pourra pas renvoyer comme ça 300 gamins réfugiés de guerre.